Je suis une autre Roumaine, une autre étudiante en droit, un doctorat en France. L'innovation, les Roumains et le droit. Ce sont les trois mots pour lesquels apparemment on ne peut pas trouver de facteur commun. Et pourtant c'est l'histoire de ma vie et le postulat d'un pays en évolution. L'innovation représente le présent, le passé et le futur. Pour innover, la France nécessite des gens de toute origine, de toute nationalité. Mais le paradoxe c'est que la France met ses individus dans des cases. Elle leur colle une étiquette. Non, ce n'est pas un réproche, mais une constatation. Toi, tu es chinois, donc tu es forcément bon en maths. Et si on suit les chiffres, on va voir que la police judiciaire précise en 2011 qu'une personne mise en cause sur dix est un ressortissant roumain. Quant à la délinquance juvénile, celle-ci a doublé depuis 2009. Donc on parle de plus de 5000 mises en cause pour des mineurs roumains. Bon, vous allez me dire, ok d'accord, les faits sont clairs. Les roumains, ils n'ont rien à voir avec l'innovation en France. Et après, toutes ces images, moi, l'image que j'avais sur la Roumanie, l'image de la France sur la Roumanie, je me suis dit cyniquement, mais mon pays n'a pas une stratégie de communication. Elle ne sait pas faire du marketing. Pour comprendre tout cela, on va reprendre le trajet d'un jeune étudiant roumain qui part en France. Prenons un exemple au hasard. Ah ben, moi, non, je n'avais pas des parents visionnaires. Et non, je n'avais pas trouvé un mari sur Internet. Et non, je ne comptais pas voler des lames des rasoirs pour subventionner mes études. Je suis venue en France parce que j'avais faim. J'avais une terrible faim intellectuelle de connaître des choses, d'innover, de créer. Je suis venue en France parce que j'avais envie de changer le monde. Et comment faire cela ? Autour de mon entourage, j'ai commencé à dire que les Roumains sont brillants, que finalement, ils sont modernes les Roumains. Nous avons rénoncé à la charrette. On a créé la Dacia. Si mon scénario se déroulait très, très vite dans ma tête, la réalité, mesdames, messieurs, était toute autre. Je dois reconnaître quand même que malgré cette tentative, je n'ai pas rénoncé de penser qu'un jour, je vais innover, je vais créer comme mes prédécesseurs l'ont fait. Mesdames, messieurs, chers collègues, permettez-moi de vous présenter quelques-uns de mes amis. Non ? Ce n'est pas possible. Ah si ! Vous connaissez peut-être l'un de mes amis chers, Brankoussi. Lui, c'est le visionnaire roumain de la sculpture. Il va changer le droit aux États-Unis, il va changer le symbole de la géométrie de la sculpture. Mon deuxième très bon ami, c'est lui, Ionesco. Lui, c'est le visionnaire roumain de l'absurde. Et il a dû prouver ses capacités pour s'intégrer à une société française. Ionesco, donc. Et le troisième, le troisième... Il ne veut pas le troisième, et pourtant, c'est un très bon ami, Myrtle Iliad. Myrtle Iliad, c'est le visionnaire roumain ésotérique. Il va créer, comme vous le savez déjà, la première encyclopédie moderne des religions. Et vous allez me dire, OK, d'accord, tes potes, c'est tout très bien, super, bravo. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Où sont les roumains maintenant ? Permettez-moi, mesdames, messieurs, de vous dire que la deuxième langue chez Microsoft, c'est le roumain. Que chez Twitter, mon ami Myrtle Iliad Pachoy va innover, va créer, va breveter les applications Twitter de demain. Et que chez Facebook, c'est à peu près pareil. Quant à l'innovation en France, Yen Péi nous précise en 2012 que malgré la crise, le premier déposant de brevets reste le domaine de l'automobile, suivi après par d'autres domaines. La France a un réel besoin d'innover, car les Français s'exportent. Comme disait une amie à moi, économiste, la France a besoin de prendre des risques, a besoin de faire des nouvelles affaires concernant l'innovation avec l'Europe, avec les roumains notamment. J'ai toujours considéré que les jeunes pousses ont besoin de toute heure pour s'élever. Avec les roumains, c'est pareil. Nous avons besoin de se sentir chez nous pour pouvoir créer et innover. Et dans ce monde sans barrières et sans frontières, nous avons besoin d'être au-delà. Je vous propose de rêver. Soyons naïfs pour deux minutes, soyons sans frontières et soyons visionnaires pour le reste du temps. Imaginons ensemble un concept philosophique, humain, social, une idée symbolique, un concept alternatif face au stéréotype. Être au-delà des frontières. Actuellement, oui, l'intégration d'un étranger se fait dans une équipe. Mais souvent, cette intégration se fait dans une case. Je vous cite le célèbre, le fameux cas du polonais plombier. La nationalité définit-elle la performance ? La nationalité, c'est une donnée indirectement nominative qui m'identifie en tant que personne. Mais qu'est-ce qui se passe si cette nationalité m'enchaîne, m'encadre dans une sphère, dans une fausse image ? Le concept que je propose, l'idée sociale, encore une fois symbolique et fictive, est peut-être le moyen le plus sûr d'intégrer un étranger à une société et de l'évaluer sur un pied d'égalité. C'est peut-être le moyen le plus sûr d'éviter les clichés, parce que vous le savez bien, les clichés freinent le potentiel. Le concept être au-delà des frontières ne supprime surtout pas sa nationalité constitutionnelle ou ses racines. Ce n'est pas possible. Ce concept va créer, encore une fois, une idée fictive et symbolique d'une nationalité permanente, unique, scientifique et professionnelle. Cette idée doit être intégrée, accepter, inoculée à une société française, à une société civile française, à une entreprise, l'entreprise où on travaille, et aux gens autour de nous. Moi, je pense qu'être roumain ou étranger, ça donne de la motivation. On a envie de faire des choses que finalement, notre pays n'a pas les moyens ou parfois, il n'a pas la liberté de nous les offrir. Moi, j'ai choisi de m'intégrer ici, en France. Moi, j'ai choisi d'adapter mon éducation roumaine à une société française. Moi, j'ai choisi la France parce que la France me va bien. Elle colle à ma peau. Et pourtant, c'est ma première et dernière robe. Moi, j'ai fait le choix de venir ici, chez vous, pour pouvoir dire qu'ici, c'est chez moi. Moi, je suis Cassandra, je suis une autre Roumaine, et je suis au-delà des frontières. Merci. Applaudissements